Salut les gars, c'est également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de deux joueurs, on va parler de Weston McKennie, info qui sortit un peu plus tard que Pulisic, mais je voulais pas vous faire une vidéo non plus à 23h, donc voilà, je préfère vous la faire maintenant. Et également une info sur Edward Spertian, je sais pas si vous connaissez, c'est un joueur arménien, on va également en parler. C'est une info qui est arrivée par un journaliste de Transfer Market, mais tellement il y avait d'attention autour du dossier Pulisic et après McKennie que personne n'en a parlé. Après, est-ce que c'est avéré à 100% ? Je sais pas. En tout cas, c'est une petite info qui est sortie. Donc voilà, si elle sort un peu plus tard et que beaucoup de monde en parle, au moins vous l'aurez déjà su dans cette vidéo. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Voilà, je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit. Si vous aimez la chaîne, vraiment, et que vous êtes nouveau, vraiment, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne à 200%. Et voilà, ça l'a fait progresser, vraiment, je vous remercie vraiment par avance. Maintenant, pour commencer la vidéo les gars, on va parler de Weston McKennie. Pas mal de gens en ont déjà parlé, voilà, je vous donne un petit peu mon ressenti. C'est un joueur, voilà, que la juve en voudrait 30 millions d'euros. Donc voilà, déjà, ça met déjà le coup de bambou sur la tête. Pour moi, 30 millions, ce n'est pas du tout son prix. D'après Tencent Market, il est évalué à 18 millions d'euros. Il reste deux ans de contrat. Il a joué la moitié de la saison à la juve et l'autre en prêt, la fin de saison, du côté de Leeds. Il a énormément joué à Leeds, il n'a fait qu'une passe décisive en 19 matchs. Et du côté de la juve, je crois que c'est une dizaine de matchs. Je crois 15 matchs et un but, une passe décisive, donc c'est très très peu. Et quand il a joué avant de partir à Leeds en Ligue des Champions, par contre, en cinq matchs, il a mis deux buts. Donc c'est quand même pas mal. Il a été plus prolifique en Ligue des Champions, il a les gros matchs. Donc ce qu'on peut dire sur lui, c'est que sa note, sa note en tant que milieu central, voilà, c'est 6,4. Quasiment 6,5. C'est 6,49. C'est très très moyen. Après, il faut aussi dire qu'à la juve, il y a quand même beaucoup de joueurs, voilà, qui ont quand même pas mal de niveaux. Ils ont voulu le prêter, à mon avis, pour, voilà, lui mettre beaucoup de temps de jeu, etc., qu'il joue à fond, voir un peu ce qu'il valait. Et du côté de Leeds, il a fait des bons matchs, voilà. Il y ressort pas mal de bonnes choses, sauf que le club est descendu. Donc voilà, des fois, t'as des joueurs comme Skiri, qu'on a approché, etc., qui est un joueur incroyable, mais qui joue dans une équipe moyenne. Je dis pas que Kenny, c'est vraiment la relève du football au milieu de terrain mondial, mais c'est quand même un bon joueur qui a été envoyé dans une équipe, voilà, qui était déjà très très mal en point. Et tout seul, tu peux pas non plus faire le travail de toute ton équipe. Surtout que Leeds a essayé plusieurs systèmes, et ça n'a pas non plus aidé à faire remonter l'équipe. Donc il a souvent été balotté côté gauche, côté droit. Il jouait dans les systèmes à 5, à 3, à 4, c'était un petit peu n'importe quoi. Ils ont essayé plusieurs systèmes pour s'en sortir, mais ils n'ont pas réussi. Et notamment, McKennie a une grosse force qui peut nous aider, c'est les passes en profondeur. Donc si on le fait jouer numéro 6, ça pourrait nous rappeler un petit peu Kim Reich qui jouait toujours en passes en profondeur sur des paquetas, sur nos attaquants, sur nos alliés, etc. Donc ça peut aider, et sa faiblesse, c'est un peu plus les passes courtes, voilà. Mais les passes en profondeur, il est vraiment très très bon. Et également la discipline, et de ce que j'ai vu sur la discipline, c'est qu'il prend beaucoup de cartons jaunes. Donc voilà, il va vraiment beaucoup beaucoup au duel. Donc ça fait un peu peur, parce que si tu prends déjà pas mal de cartons jaunes en première ligue, sachant qu'il laisse beaucoup jouer, etc. Il faudra qu'il se calme un peu en Ligue 1, parce que les arbitres, comme on le sait tous, je fais qu'il y a de la Ligue 1 très très souvent. Ils sont souvent très très prêts pour mettre des cartons sur des fautes où en Angleterre, on laisse jouer. Donc s'il vient, même si ça risque d'être très très dur vu le prix, il va falloir qu'il se calme un peu niveau discipline. Ensuite, également dans ce style de jeu, c'est pas un joueur qui va se jeter au sol pour tacler, il va être plus à l'impact physique en restant debout, et en jouant de son corps, etc. Donc au lieu de terrain, son point de force, c'est pas les taxes, c'est surtout son impact physique, son gabarit qu'il joue pour récupérer les ballons. Donc voilà au niveau de McKennie, ils en disent pas plus. Après, voilà, moi honnêtement, j'ai du mal à y croire. Jack Pulisic à 20 millions et le salaire, s'il baisse le salaire, ben on a fait une chance. Après, il y a aussi une grosse concurrence sur Pulisic, comme j'en avais parlé. McKennie aussi, il suit pas mal de clubs, donc aussi notamment, je crois, Naples, etc. Mais le prix 30 millions, pour moi, c'est impossible. C'est impossible que Lyon lâche 30 millions sur McKennie. Donc ou il y a une grosse négociation, ou alors c'est juste de la com pour dire on vise des gros joueurs. Mais peut-être qu'on a d'autres dossiers où on veut pas trop en parler, et on balance peut-être un nom comme ça, un nom ronflant, pour éviter de dire nos vraies pistes, etc. Honnêtement, je comprends pas la piste McKennie. 30 millions d'euros, c'est trop, c'est impossible que ce soit dans nos finances, au moins qu'on ait de l'argent qu'on ait pas dit pour le budget, etc. Et que ça va sortir au dernier moment, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, pour moi, mon avis sur McKennie, c'est impossible qu'il vienne pour le moment. En tout cas, il faudra déjà passer à des NCG. Donc je vais déjà vendre, et après on verra le budget qu'on a pour recruter. Donc voilà pour le dossier McKennie. Et pour le dossier Spertian, un joueur arménien qui évolue à Krasnodar en Russie, c'est un petit peu tout le contraire. C'est un joueur plutôt offensif, milieu offensif qui veut jouer sur les ailes, qui réalise une très très grosse saison du côté de la Russie. Donc il a joué un petit peu au milieu central, il a joué énormément au milieu central, il a joué un petit peu au milieu offensif. Après, je me suis pas trop renseigné sur le système de Krasnodar, mais c'est un joueur qui joue vraiment énormément vers l'avant, et il a très très peu de faiblesses. Donc je vais vous donner un petit peu ses forces, et après je vais vous donner ses stats de la saison. Donc ses forces, c'est les passes clés, dribble, coup franc direct, si ça peut nous intéresser. Il sait très très bien tirer les coups de pied arrêtés, donc c'est aussi une nouveau faux. Il tire de loin, il a une bonne finition, il joue beaucoup en passant profondeur, et il est très très concentré, donc la concentration c'est toujours un bon point. Et ses faiblesses, c'est les tacles et la contribution défensive. Vous allez me dire, s'il vient jouer au milieu offensif, ça arrive de faire un peu mal s'il ne défend pas. Après, comme je vous ai dit, c'est des jeunes joueurs, lui il a 23 ans, on peut toujours progresser, comme je vous ai dit pour Pulisic. Même McKennie, je n'ai pas vu, par contre, là je vais vous le dire, il a 24 ans, il va avoir 25 ans, donc voilà, c'est des joueurs très très jeunes, mais qui ont un gros potentiel. Sperciane, ça fait 3 ans qu'il joue du côté de Krasnodar, et là il réalise une saison incroyable, avec 28 matchs en championnat, 10 buts, 12 passes décisives, donc c'est vraiment incroyable. Donc là, il est autant à la finition qu'à la passe clé, qu'à la passe décisive. Donc voilà, ce n'est pas un joueur qui pense qu'à le 8, etc. Vous voyez, il peut très bien mettre des buts et très bien mettre des passes décisives, donc c'est toujours très bien. Donc, ses notes, quand il a joué en tant que milieu central, c'est 7,2 de notes, donc c'est très très bien. Pour 31 matchs, 7,2, c'est vraiment même très 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 bien même. Et quand il a joué au milieu offensif, il a joué 2 matchs, et il a fini à 8 de notes sur les 2 matchs. Voilà, c'est quand même ça stratosphérique, donc c'est-à-dire quand il joue au milieu offensif, il fait encore plus de dégâts que quand il joue au milieu central. Donc ça a l'air d'être un très bon joueur. Également, je vais vous tenir au courant de son style de jeu. Il aime dribbler, il aime donner le ballon dans l'espace, il obtient souvent des fautes. En même temps, avec toutes les qualités que je vous ai dit avant, c'est normal qu'il obtienne des fautes. Il aime aussi jouer en passe courte, et il ne se jette pas au sol, voilà, pour récupérer le ballon également. Lui, voilà, ça va être assez propre quand il va essayer de presser l'attaquant, le milieu de terrain, l'attaquant, ou le défenseur. Donc ça a l'air d'être un très très bon profil. Voilà, c'est un joueur à remédier à 1. Ça correspond un peu au niveau d'Adata. On va essayer de chercher des joueurs comme ça qui ont un talent, qui passent en dessous des radars, etc., qu'on peut récupérer pour peut-être ensuite, dans 2, 3 ans, le vendre bien plus cher. Je crois qu'il lui reste encore 3 ans de contrat, il vaut 12 millions d'euros. Donc, quand il reste 3 ans de contrat, c'est vraiment le nom que je mets dessus, ça risque de monter vers les 20 millions, quand c'est un joueur prometteur comme ça. Donc si vraiment Lyon veut vraiment ce joueur-là, déjà, il va falloir vendre avant. Et à mon avis, s'il vient, ce ne sera pas pour être sur le banc, parce que, vu la saison qu'il vient de faire, il va préférer partir ou dans un exemple qu'on lui assure une place de titulaire, ou alors peut-être rester à Krasnodar. Donc voilà pour l'info sur Spertian. Je préférais quand même vous faire une vidéo en parlant de ce joueur-là, parce que le fait de sortir les deux dossiers américains, ça a un peu éclipsé l'info-là, qui était sortie par un journaliste de Transfer Market. Donc voilà, je préférais quand même vous tenir au courant sur ce joueur-là. J'attends votre avis à des commentaires sur McKinney et sur Spertian. Voilà. Un petit peu pour voir votre ressenti sur les deux joueurs. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas ? Est-ce que vous ne voulez que un des deux ? J'attends très bien les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501